Bonjour, bienvenue sur Génération Novela TV, la chaîne qui vous propose le résumé de vos séries préférées, j'espère que vous allez bien ? Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 81 de votre série préférée Atteindre les étoiles, vous êtes nouveau sur la chaîne ? Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. L'épisode commence avec Calpi seul sur les escaliers, regardant le vermillon que Ragaf lui a envoyé. Quand là la rejoint, avec compassion, lui dit qu'elle comprend la situation et a confiance en elle. Quand là explique que son père, inquiet pour Calpi, ne peut pas accepter la vérité sur la marque de vermillon que Ragaf a laissé sur elle, car cela pourrait le choquer profondément. Quand là insiste sur le fait que Calpi doit oublier Ragaf, car c'est le souhait de son père. Calpi, bouleversée, répond qu'elle ne peut pas oublier Ragaf. Elle exprime à quel point Ragaf est devenu une partie essentielle de sa vie et explique que le vermillon représente sa vérité et leur union sacrée. Elle affirme que Ragaf a apporté du bonheur dans sa vie et que leur lien est indestructible. Malgré les difficultés, elle insiste sur le fait que personne ne pourra les séparer. L'épisode se poursuit avec Vital découvrant la scène et réagissant violemment. Il ordonne à Calpi de se taire avant de la gifler, ce qui choque quand là. Vital accuse Calpi de lui avoir caché la vérité, expliquant qu'il avait toujours été prêt à tout pour elle, mais qu'elle l'a trahi en gardant les détails de sa relation avec Ragaf secret. Il exprime sa déception en constatant que Calpi a brisé les espoirs et les rêves de sa famille, en particulier le jour où Ragaf ne s'est pas présenté au mariage, laissant ses parents dévastés. Vital critique Calpi pour avoir pris son père pour acquis et s'en moquer, malgré l'amour et la confiance qu'ils lui ont toujours donné. Il insiste sur le fait qu'elle a perdu tout respect de sa part et, même si cela lui semble sévère, il croit que les parents ont le droit de frapper leurs enfants lorsqu'ils sont trahis. Calpi, en larmes, implore son père de l'écouter et de comprendre sa douleur. Calpi, choqué par la réaction de Vital, tente de le calmer en lui demandant ce qu'il fait. Vital, en colère, répond qu'il ne sait pas quoi faire, se sent entraillé et blessé par le fait que Canla lui est caché des informations importantes concernant l'avenir de leur fille. Il exprime sa frustration en comparant l'importance de cette situation avec des détails triviaux comme les rabais sur les légumes. Canla, désespéré, s'excuse pour avoir caché la vérité et explique que c'était la première fois qu'elle agissait ainsi. Elle lui demande de ne pas pleurer et souligne tout le dévouement de Vital pour Calpi. Vital, malgré son amour pour sa fille, insiste sur le fait qu'il est très triste et ne pardonne pas facilement. Il met en garde Canla, affirmant qu'il tuera Ragaf s'il le voit de nouveau avec Calpi. Canla essaie de raisonner Vital, en lui rappelant que Ragaf est maintenant le mari de Paki, leur autre fille, et lui demande s'il veut vraiment lui faire du mal. Vital, furieux, accuse Canla de ne pas comprendre la différence entre la famille et les étrangers, et il se montre résigné à ne jamais comprendre. Nitu, ressentant la chaleur et le manque d'eau, se contente de se laver les mains et les pieds. Elle entend des cris et demande à Canla ce qui se passe. Canla minimise la situation en répondant que ce n'est rien, tout en se réjouissant que Nitu n'ait pas entendu toute la vérité. Nitu, satisfaite du spectacle de la dispute entre Canla et Vital, se réjouit de l'effet que la découverte du lien entre Ragaf et Kalpana a eu sur Vital. Pour elle, ce conflit est un divertissement bienvenu. Dehors, Calpi pleure sous la pluie. Canla la retrouve et lui parle avec tendresse, expliquant que le vermillon n'était pas destiné à elle, comme le montre la pluie qui la lavait. Canla encourage Calpi à comprendre le signe du destin et a avancé malgré les difficultés. Elle lui explique que la vie consiste à aller de l'avant et à changer avec le temps, et lui conseille de prendre un nouveau départ. Calpi, désespérée, exprime son incapacité à vivre sans son père et son chagrin de ne pas avoir été écouté par lui, malgré tout le pardon qu'il lui a accordé par le passé. Canla lui conseille de s'excuser sincèrement auprès de Vital et de rentrer à la maison, en lui assurant que son père finira par lui pardonner. Calpana, désespérée, appelle son père en pleurant. Canla, essayant de calmer la situation, implore Vital de pardonner à Calpi en regardant dans ses yeux. Vital, toutefois, se montre inflexible et dit qu'il n'a même pas de pardon à offrir aujourd'hui. Il exprime sa douleur en comparant la perte de ses rêves à une douleur intense. Canla lui rappelle qu'il est la force de Calpi et que s'il l'abandonne, elle ne saura pas comment sortir de son chagrin. Vital, désemparée, se demande si Calpi a réellement rempli ses obligations et se sent incapable de rendre Calpi heureuse. Il doute de sa capacité à lui donner ce qu'elle veut réellement et se demande si cela explique les mensonges de sa fille. Canla, essayant de réconforter Vital, lui explique que seul l'amour et la sagesse peuvent résoudre cette situation. Elle lui demande de se calmer et de se rappeler qu'il est responsable de Calpi, qui n'est plus une petite fille. Canla insiste sur le fait que Calpi fait partie intégrante de leur famille et que malgré les erreurs, ils doivent lui faire confiance et l'accompagner. Elle explique que les relations et les sentiments changent, mais que la vérité demeure, Calpi restera toujours leur fille. Vital, encore confus et en proie à ses émotions, décide de quitter la maison pour prier, cherchant une paix intérieure et des réponses. Le matin commence tendu à la maison. Canla tente de donner à Calpi le thé de Vital, mais il se plaint que le goût est mauvais et exprime son frustration en disant qu'il va quitter la maison. Canla essaie de le convaincre de prendre son petit déjeuner, mais Vital refuse, affirmant qu'il mangera à l'extérieur et se sent incompris dans sa propre maison. Nieto, observant la scène, remarque que la tension est palpable, comparant la chaleur de la dispute à celle du thé. Paki, préoccupé par le bien-être de sa grand-mère, lui demande pourquoi elle se réveille si tôt et où est l'infirmière. La grand-mère explique que l'infirmière a été renvoyée pour lenteur et que Paki peut prendre un bain dans la salle de bain de Ragaf, car la sienne est défectueuse. Paki est réticente, car Ragaf lui a interdit d'entrer dans sa chambre, mais la grand-mère insiste en lui rappelant que, malgré sa colère, elle a des droits en tant qu'épouse. La grand-mère se remémore sa tentative d'arrêter les parents de Paki de maltraiter Ragaf et explique qu'elle a perdu sa voix en tombant des escaliers avant de pouvoir signaler la vérité. Paki, essayant de réconforter sa grand-mère, exprime son désaccord avec la haine et encourage sa grand-mère à ne pas se faire de mal en détestant ses parents. La grand-mère lui promet qu'un jour, elle gagnera le cœur de Ragaf et insiste pour que Paki utilise la salle de bain de son mari. Paki, se rendant dans la salle de bain de Ragaf, se dit qu'elle doit se dépêcher de prendre un bain avant qu'il ne finisse son petit-déjeuner. De son côté, Paki est absorbée par une photo déchirée d'elle et Ragaf. Kandla, voyant Paki plonger dans ses pensées, la rejoint et lui montre des souvenirs de ses réalisations passées, comme le trophée qu'elle a reçu pour être première à l'école. Kandla lui rappelle tout le travail acharné qu'elle a fourni pour obtenir ses récompenses et lui dit que ses souvenirs ne doivent pas être gâchés par des promesses non tenues ou des relations impossibles. Kandla insiste sur le fait que Paki a le potentiel de réaliser de grandes choses et que ses efforts ne doivent pas être perdus à cause d'une déception amoureuse. Elle lui rappelle sa promesse de ne plus voir Ragaf pendant un an et lui demande de ne pas gaspiller ce temps. Kandla encourage Paki à avancer dans sa vie, à réaliser ses rêves et à rendre ses parents fiers. Elle conclut en disant à Paki qu'elle doit prouver à son père, vital, qu'elle est forte et capable de grandes choses et que réaliser les rêves de son père est essentiel. Kandla lui demande si elle est prête à relever ce défi et à se montrer à la hauteur des attentes de ses parents. Après s'être lavée dans la salle de bain de Ragaf, Paki tente discrètement de sortir mais glisse et tombe dans les bras de Ragaf. Ce dernier lui fait remarquer de faire attention. Gori entre alors et réprimande Paki pour être proche de Ragaf, lui rappelant que le mariage n'a été qu'un acte de vengeance de la part de Ragaf. Paki, défendant sa position, insiste sur le fait qu'elle est légalement l'épouse de Ragaf et que personne, pas même Gori, ne peut la séparer de lui. De son côté, Calpi examine des offres d'emploi dans le journal, se demandant comment avancer sans la bénédiction de son père. Elle se rend chez Kandla et exprime son désir de passer à autre chose et de reprendre le travail. Kandla la rassure en lui disant qu'elle croit en elle et qu'elle aura beaucoup de succès. Kandla promet de parler à Vital pour obtenir sa bénédiction, et encourage Calpi à aller de l'avant. Nitu, quant à elle, observe la situation et pense que Kandla tente de pousser Calpi à oublier Ragaf pour chercher un emploi. Elle décide de se mêler de cette affaire, estimant que Calpi doit plutôt courir après Ragaf pour améliorer sa propre situation, au lieu de chercher un petit travail. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.